C'est une histoire toute simple, c'est une histoire de double, un homme écrivain qui a écrit un livre il y a 16 ans ou 17 ans, qui rencontre son double et aperçoit que cet homme, cet jeune homme, guide la même vie qu'il a guidée il y a 16 ans et il raconte toute cette histoire à une femme qui est le double de la femme avec qui il était aussi il y a 16 ans. Alors c'est deux couples, deux doubles et il y a tout un mélange de ces deux histoires. J'ai toujours un problème avec les titres, j'ai beaucoup de problèmes de trouver les titres et finalement c'est un moment dans l'étranger qui décrit assez bien la situation de mon caractère dans le livre. Alors d'abord il y a presque une tradition d'histoire de double dans la littérature romantique de l'Allemagne. C'est très commun dans le 19ème siècle. Mais aujourd'hui pour moi le double ce n'est pas un vrai double. Dans le livre c'est un vrai double mais il n'y en a pas. Mais on a tous des doubles dans notre tête. Bien sûr il y a un jeune moi qui est encore dans ma tête. J'ai toutes mes mémoires comment j'étais il y a 20 ans, il y a 30 ans et ça fait quelque chose avec moi. cette relation avec ce personnage que j'étais une fois ou j'étais pas peut-être, c'est ça ce qui m'a intéressé plutôt. Et la question si j'aurais fait des trucs différents, si j'aurais pu retourner et refaire ma vie, toutes ces questions, c'est ça ce qui m'a intéressé. Je crois vraiment qu'on est libre à décider ce que nous voulons, mais oui, non je crois pas au décider. Peut-être qu'il est comme un prisonnier de son passé, qu'il ne peut pas quitter. Il essaie de s'enfuir de ce double qui revit sa vie. Et en plus il pense que le jeune lui prend la vie en la vivant encore une fois. Mais ce qui est aussi dans le livre, c'est un grand jeu disons. Des fois la littérature c'est aussi un jeu où on se demande qu'est-ce qui se passerait si je rencontrerais mon double. Et après on commence à écrire et c'est comme, oui c'est comme un jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !